Très, très chères études, pas tous les cursus, mais certaines filières d'excellence sont devenues hors de prix. C'est le cas notamment des 24 grandes écoles de management analysées par PlanED Grandes Écoles. Étudier à HEC Paris coûtait ainsi en 2023 61 700 euros pour 3 années d'études, auxquelles s'ajoutent les frais d'hébergement. Sur le campus de Jouan-Josas, il faut débourser en moyenne 660 euros par mois. Et c'est plus cher encore en dehors dans les villes proches comme Versailles. Il faut ajouter un minima 24 000 euros. La barre des 86 000 est quasiment atteinte. La note est salée, mais HEC n'est pas un cas isolé. 6 établissements, le SCP, l'ESSEC, l'EDEC, le M Lyon et SCEMA dépassent le seuil des 50 000 euros. Les parisiennes et le top 10 s'inscrivent dans le contexte plus général d'une très forte augmentation des frais de scolarité ces 10 dernières années. Aucune école n'y échappe. Finalement, seuls deux réussissent à avoir des frais inférieurs à 30 000 euros, si bien qu'en moyenne, il faut débourser un peu plus de 43 000 euros. Une facture en hausse de 68 % depuis 2011, autrement dit qui s'est élevé au rythme de 4,4 % l'an. C'est totalement déconnecté de l'évolution de l'inflation ou de la progression du revenu des ménages, mais aussi des rémunérations des jeunes diplômés. En 10 ans, l'évolution des salaires à la sortie a augmenté d'un peu moins de 6 600 euros brut par an. C'est plus de deux fois inférieur à celui des frais de scolarité. Bref, le rendement du diplôme a diminué. La flambée des prix ne va pas en outre s'en poser des problèmes de financement. Bourse au mérite ou d'excellence, alternance préatôt zéro ou garantie par l'État, de nombreux dispositifs sont là pour alléger le fardeau. Mais cela ne suffit pas. Le reste à charge dépasse largement les capacités financières de l'écrasante majorité des Français. C'est un frein évident à la diversité sociale des promotions. Trois quarts des étudiants sont ainsi issus de milieux sociaux favorisés ou très favorisés. Cadres, cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions intellectuelles, universitaires et professions libérales. Cela serait cependant une erreur de faire au seul Business School le procès en manque de diversité sociale. A priori, les écoles d'ingénieurs échappent à la critique, malgré des frais d'inscription en hausse. Parmi les quelques 200 écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur, plus de 60% ont des frais de scolarité inférieurs à 2000 euros l'année. Mine Paris, l'école d'ingénieurs public la plus chère, coûte 3850 euros par an. Cerise sur le gâteau, la plus célèbre dentelle. Polytechnique paie même ses étudiants environ 1300 euros bruts par mois. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les différentes entités de l'école normale supérieure. Cela en fait-il pour autant des temples de la méritocratie et de la diversité sociale. Plus d'un étudiant sur deux d'une école d'ingénieurs est issue d'une famille de cadres supérieurs. Plus de 6 sur 10 pour l'ENS et 7 sur 10 pour l'X. C'est plus de deux fois la moyenne nationale. Les grandes écoles sélectives sont également les plus sélectives socialement et se caractérisent par une importante reproduction intergénérationnelle. Les enfants d'anciens polytechniciens ont ainsi 296 fois plus de chances d'être admis à l'X que les autres. En outre, c'est le contribuable qui est sollicité pour le financement des écoles publiques d'ingénieurs. Et la facture est salée. Le coût de la formation d'un ingénieur est d'environ 60 000 euros. Celui d'un polytechnicien hors rémunération de 110 000 euros sur 3 ans. Alors certes, les polytechniciens doivent s'engager au moins 10 ans dans la fonction publique dans les 20 ans qui suivent leur formation. Mais dans les faits, beaucoup partent exercés dans le privé. Dans la finance par exemple, où les salaires sont beaucoup plus élevés. Dans ce cas, la règle veut que les élèves remboursent une partie des frais de scolarité prises en charge par l'État durant toutes leurs études. Mais les usages ne sont pas aussi clairs. En fin de compte, c'est la collectivité qui paie à grands frais la reproduction sociale. Les filières d'excellence, qu'elles soient financées par le public ou privatisées, coûtent de plus en plus cher. Avec ce même résultat, les jeunes de milieux modestes en sont en grande partie exclus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !